Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour une nouvelle session de Teamfight Tactics. Je vous ai enlevé toute la partie avant parce qu'en fait il y avait de la file d'attente, on est sur serveur européen cette fois. On continue, on continue notre apprentissage, on va voir si ça va bien se passer une nouvelle game. C'est parti mon kiki. Allez, on n'a toujours pas de petits icônes. Oh si j'en ai un, j'en avais mis un la fois où j'avais fait le tuto de lol. J'ai un petit nounours trop mignon. Ok. Bon, cette fois-ci j'ai mes items à côté. Je vais toujours être probablement très très perdu, mais je vais essayer de prendre le réflexe de regarder, de tourner la tête pour savoir ce que ça fait quand on combine à un autre item. On va voir. 86%, c'est quand tu veux tu te charges. Après c'est un jeu avec des très très gros graphismes. Ok, on est bon, on est là, on est toujours aussi mignon. Tellement plus classe que les autres. Vas-y. Allez, j'ai pris un arc. J'ai pris un arc. Lui je crois qu'il s'appelle Rek'Sai, c'est ça ? Rek'Sai ? Il n'y avait pas de spatule de toute façon. Donc arc, vitesse d'attaque. Toi c'est ça et tu es brawler et void et c'est bien Rek'Sai. Ok, nickel. Bon brawler et void, j'imagine que c'est intéressant de te mettre. En vrai, il faudrait plus te mettre d'un côté parce que si tu rejoins rapidement celui-là, tu ne vas pas pouvoir en frapper deux de toute façon. Donc ça met plus de temps lui pour arriver, pour te frapper. Bon ça ne sert à rien là, de toute façon tu gagnes tout pareil. Mais je parlais juste de logique de placement. Donc on a brawler. Pourquoi le jeu il est en anglais ? Je suis sur le serveur euro. Qui reçoivent un bonus de vie maximum. Et void. Toutes les attaques basiques ignorent 50% de l'armure ennemie. Ce qui est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a ? On vend notre billy, on récupère notre item, on achète deux Warwick. On achète un Kasadin. J'ai beaucoup joué avec elle hier. Donc Wild Brawler, Void Sorcerer, Noble Knight. Il n'y a que des trucs différents. Par contre il faut que je mette des gens un peu, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on achète ? Alors j'ai vraiment beaucoup aimé Tristana mais j'ai joué beaucoup avec elle hier. Oh vas-y on va la reprendre. Parce que ça fait encore un corps à corps. Il faudra que je mette le jeu en français dans le launcher. Ok. Donc là est-ce qu'on va avoir des items ? Dommage d'avoir vendu. Ah non c'est bien d'avoir vendu. Ça me permet de récupérer l'item. Ça me permet après de plus facilement avoir des golds pour faire des bonus. Ouais j'aurais pu avoir le bonus Brawler mais est-ce que c'est vraiment important tout de suite maintenant ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un Warwick, deux étoiles, un deuxième Kassadin, encore un Warwick. On va poser notre... Notre Tristana. Bon là c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas moche pour le moment. On a déjà un perso upgradé. On n'a pas de bonus. Mais ça viendra peut-être. Tristana t'a tellement sauvé tu ne peux pas ne pas en faire ton perso du coeur. J'avoue que c'est un peu mon perso du coeur. Hier mes deux top 1 c'est grâce à elle. Elle gère de ouf. Bon par contre je veux bien des items. Parce que là on est à zéro pour le moment. Il faut des items. Fais-moi rêver. Il n'y a pas d'item. Ah ! Oh ! Alors vas-y on met ça sur Tristana. Ça dépendra de ce qu'on va choper. Un seul item. Bon après on a un joli combo. Alors le double arc ça fait... Double arc ça fait attack cannot be dodge. Attack range. Double range et ça ne peut pas être dodge. Donc là on passe le Kassadin deux étoiles. On va prendre lui. Ça fera deux Gunslingers. Pour l'instant je ne vais pas les utiliser parce que je ne sais pas ce que je vais vouloir faire. On va prendre Z. On va prendre... Ah non Z tu coûte deux. Ninja assassin. Je n'utiliserai jamais ça. Ah mais toi aussi tu coûtes deux. Vas-y. Non toi tu as la classe. Toi tu as la classe. On va voir si on gagne ou pas. J'aurais eu deux Tristana. J'aurais pu lui commencer à mettre des items. Mais je trouve que c'est un petit peu just. Donc c'est bien. Son Kassadin nous vire pas. Ah on a réussi à tuer la Nidali avant. D'un autre côté je peux lui mettre l'item même si je décide de ne pas la garder. Je ne sais pas. Lui il a un item. Ça va être compliqué. Non c'est bon c'est réussi. On peut tenter la Windstreet. Je peux tenter de lui mettre l'item. On est à 6 Garen. Un deuxième Wild peut être intéressant. Ton autre Gunner c'est un Kac c'est vrai. Vas-y on va faire ça. On va faire ça. On va juste faire ça pour le moment. Peut-être prendre Nidali pour le bonus si jamais. Demon Shifter. Imperial Knight. Noble Knight. Pour le moment on fait ça. Donc tout ça c'est ce qui m'a... Il faudrait que je commence à trier. Ah il a déjà 4 persos et il a... Waouh. Mais vas-y on n'est pas tous égaux. Ça veut dire qu'il a eu 4 items quoi. Ça va être compliqué pour la Windstreet. Donc lui ça c'est quoi ? C'est que tu fais du dégâts quand tu meurs non ? Oh vas-y mais t'es tellement goldé comme perso. T'es tellement tellement goldé comme perso. Donc là on est level 4. On peut mettre un perso en plus. On va acheter une deuxième Tristana. Pirate Assassin. Ah mince j'ai encore laissé la musique en fond. Je vais me faire démonétiser sur Youtube. C'est bon. Ok. On est à 6. On pourrait vendre des trucs. Mais il remet la musique ! C'est bon. C'est bon on est bon. Le range du truc est abusé. Est-ce qu'on laisse comme ça ? On a le bonus 2 de Gunslinger. Pirate Assassin. Noble Ranger. Noble Blade Master. Qu'est-ce que j'utiliserais jamais là-dedans ? A voir si je gagne ou pas. Ça a l'air compliqué. Ah et non. Je pense que là c'est mort. Ah dommage. Dommage pour la Wind Streak. Mais en fait il y a du lourd en face. Il y a du lourd. Peut-être que j'aurais plutôt du mettre Lucien à la place de Grave. Je sais pas. Ça par contre j'ai aucune idée de la comparaison des persos. Qu'est-ce qu'on voudrait comme item ? On peut encore choper un arc. C'est toujours bien. On verra ce qu'il reste. Je sais pas du tout ce que je peux prendre. Ouais je pense à un autre arc. Vu que j'ai rien d'autre à... Sur lui qui est bleu je le vendrais plus cher. Hop. Première défaite. Ah bah après c'est normal de perdre dans les premières games. C'est même parfois intéressant de plus perdre que de gagner. C'est plus intéressant d'enchaîner les défaites que de faire une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Donc on va récupérer un autre arc. Toi t'es quoi ? T'es une sorte de démon non ? Démon Blade Master. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a un autre Warwick. Un autre Kassadin. Là au niveau du level on est bon. Qu'est-ce que je fais ? Donc toi je vais te vendre. Est-ce que je mets directement ? Mais on n'a pas eu de deuxième. On n'a pas eu d'autre Tristana. Toi tu ne nous intéresse pas de toute façon. Le truc c'est que j'aurais bien aimé passer à... Toi tu te vends combien ? Pour 3 ça fait 18. Ça veut dire qu'il aurait fallu que j'en vende 2 autres. A moins que je vende ces 2 là. Ah elle a le même item. Elle a le même item. Non je vais perdre. Je vais perdre. Vous n'arrivez pas à vendre. Ah non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai racheté un truc. Non ! C'est bon. J'ai vendu un truc pour rien. Je suis perdu. Au secours. Tout va bien. Tout va bien. Donc on est passé à 21 gold pour avoir le bonus. Donc là c'est encore du PVP derrière. Ah ok. Donc un autre Kassadin. Je ne sais pas sur quoi je veux partir. C'est vrai qu'un deuxième wild aurait pu être bien mais je n'en ai pas eu trop. Puis bon il y a genre ce sera plus ce Gnar. Tu peux vendre avec eux au lieu de glisser. Ouais il faudra que je prenne l'habitude avec les raccourcis. C'est un peu dommage d'être à 28 mais je ne vais pas vendre 2 persos. Des fois que j'ai envie de repartir sur du yordle. C'est quand même cool le yordle. La question c'est est-ce que je gère les mobs derrière ou pas ? Oui je sais que je peux refresh le shop pour 2 gold. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Est-ce que je gère les mobs PVE derrière ou pas ? Je sais ce qu'il y a dans les oeuvres. Donc on est à 28. Glacier Elementaliste. Hop. Bon on va essayer. Je ne sais pas ce qui tente le mieux. Oh non je ne pense pas. Mais j'aurais bien aimé Rolls pour les améliorer derrière. J'en vendrais un des deux. Je ne sais pas qui. On va voir. On va voir ce que ça donne. On va voir. Est-ce que je vends toi Ninja Elementalie ? Ouais non je vais te vendre toi. Ça ne passe pas du tout. Je ne vais peut-être même pas en tuer deux. Ah peut-être deux. Ah oui oui. Ah non je ne vais même pas en tuer deux. Oh la loose. Ah oui non. Ça il faudra que je change pour les parties d'après. De savoir comment je peux vraiment gérer ces mobs là. Donc on est à 31. On va faire le bonus. Avant de level up. Là je vais claquer un peu de gole pour essayer de finir mes persos. Et là on devait prendre un joli up. Ok. On va prendre Graves. On a deux Void Assassin. Là on va re-roll un peu. Pourquoi maintenant ? Parce qu'on a plus de chances de choper les persos à ce stade là. Là on va re-roll un peu. Ah Lucien aurait été pas mal. Je vais peut-être virer. Bon là déjà on a pris un petit up. Je vais peut-être te virer toi. Ah je ne sais pas. Non vas-y on va re-roll. Rengar, Pyke, Atristana. Donc là vite il faut que je le fasse avant de prendre mon level. Vas-y on va prendre le poids en attendant. 17. Non je ne jette pas. Ah il y a lui. Donc on va pouvoir le passer. 3 étoiles. Kasadin. Il nous en manque un. Bon je vais rester à 11. Tant pis. Je vais rester à 11. Donc là on va avoir lui qui va passer en 3 étoiles. Donc on prend le up level 5. Donc lui il passe en 3 étoiles. Là. Ok. Le Graves c'est pas la joie. Toi t'es là. Vous deux vous êtes là. Une autre Pristana. Il nous en manque 2. Warwick on a fini. Qu'est-ce que je fais ? Ah mais j'ai le droit à un autre perso. Je vais mettre qui ? Mince. J'en sais rien. Allez. On va faire ça. Donc je vais probablement. Je vais te vendre toi. Ça en sera à 21 pour le bonus. C'est déjà un peu mieux. La Sprat a un peu payé. Ok. On est moins en écho que lui qu'à 40. Donc on a quand même beaucoup claqué. Mais il nous manque juste un Kassadin. Et deux Tristana. C'est dommage pour les Hurdle. Mais on est à 29. Il faudrait gagner la prochaine. Faudrait vraiment un deuxième Brawler. Un deuxième Wild. Lui pourrait être intéressant. Wild Chipshifter. Pour l'instant on va écho. On va voir. J'espère que je vais gagner. Si je ne gagne pas je revendrai peut-être le Graves. pour remonter à 30. On verra. Mais pour l'instant on a 65 HP. On est plutôt serein. Bon là il n'a que du level 2 en face. Donc là il nous faudrait un item intéressant. Probablement pour Tristana. Ah là il y a du Pirate là. Il y a du Pirate. Ça tombe. Est-ce que ça tombe suffisamment ? Je ne sais pas. Ça va se jouer Trist contre Trist. Trist. Tristana. C'est le GG. C'est bon. Donc on a les 30 Gold. On n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit. On repart un peu en écho. On est troisième à choisir. Alors là. Mince. Je n'ai pas regardé. Quel item il me faudrait ? Attaque Givetroise. Il me faudrait la baguette. Il me faudrait une baguette. Il me faudrait complètement une baguette. Donc il me faudrait lui. Ok. C'est ça ? C'est bien la baguette ou pas ? Ou j'ai confondu ? Là ça me donne l'attaque Speed qui se... Qui se stack à l'infini. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut que je regarde sur l'autre lien. Alors attends. Tac. Et donc avec baguette. Là mon rager. Ah c'est Ginzo. Oui c'est bien. Ok. Donc on va directement vendre. Et on va mettre ça ici. Hop. Ici qu'est-ce qu'on a ? On a du Garen. On a du Kha'Zix. On est à 43. Je vais continuer un peu d'écho pour le moment. Je pense que je n'ai pas besoin. Je ne sais pas sur quoi je veux partir. J'aimerais bien Gnar. Et après je ne sais pas trop. C'est péter Ginzo. Mais je pense qu'ils sont pas mal mes deux premiers items. Je ne sais pas ce qu'il faudrait derrière. Ok donc lui aussi il a de l'item. Il a de l'item. Regardez comment elle tire. Bonjour. Vim. 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 Voilà. Parfait. Là en vrai il aurait fallu que j'achète des persos pour être. Pour être à 40. Ça ne sert à rien que je sois à 44. Là ça aurait été mieux que je comble pour être à 40. Alors qu'est-ce qu'on a Lulu. Glacial Ranger. Ranger on en a ou pas ? Non. On est. Noble Ranger. Yordle Sorcerer. Là ça ne sert à rien que je reste à 50. Je peux prendre de l'XP aussi. Il faut que je déplace ce machin. Donc là on est Wilder. Non je ne vais pas re-roll parce que sinon je vais passer en dessous des 50. Là ce qui est intéressant c'est que j'achète genre Lulu. J'aurais pu acheter H après. Ok. On est à 65 HP. Y'a un gars qui n'a jamais perdu. Bon là ça sent la défaite quand même. Et si tu peux en tuer un autre avant. Oh bah c'est bien. Voilà. Ah c'est dommage je t'aurais pu en tuer un autre. Bon on perd notre streak. Mais c'est pas grave. On est à 55. On est toujours très très bien. Ça nous fera pique rapidement. Draven. Impérial. Blademaster. Non. Par contre là on va pouvoir commencer à roll. Demon Ranger. Je ne sais tellement pas ce que je veux. C'est mon gros problème. C'est que je n'ai aucune idée de ce que je veux en fait. Glacial Knight. Dragon Shapeshifter. Pirate. Gunslinger. Blademaster. Un autre Gunslinger peut être bien. On peut le prendre lui. Et je suis à combien ? Je suis à 55. Mince. Il faut. Oh mince. Bon c'est pas grave. Je suis tellement concentré sur savoir ce qu'on a en dessous. Que du coup. Ouais voilà. Je me suis fait sortir le perso qui pouvait me permettre de les tuer. Là c'est ce genre d'erreur qui fait perdre la game. Là je perds la game à cause de ça si jamais. Mais c'est compliqué quand tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne connais pas ce que tu es en train de regarder. Luciane. On va prendre un deuxième Luciane. On est à 2 du level up. On peut tenter. Il faut faire un truc comme ça. Ça nous fait passer à 4 Gunslinger. On va continuer de faire genre ça. Je ne sais pas. Genre comme ça. Je ne sais pas. C'est un intérêt. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie toi. Je pourrais même re-roll une fois de plus. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Oh un autre Luciane. J'aurais pu le passer. J'aurais pu le passer niveau 2. C'est dommage. J'aurais dû être plus rapide pareil. Ouh là. Il nous manque plein de choses. Là ça commence à devenir assez catastrophique. On va passer le Luciane niveau 2. Alors si seulement je pouvais toucher de quoi mes persos aussi. Et puis c'est vrai que finalement notre 3 étoiles ne sert à rien dans la compo. C'est ça qui est triste. Dragon on n'a pas. C'est dommage. Ça c'est très très fort. Donc lui est passé niveau 2. Vite réfléchie. Prendre des décisions. J'en sais rien. Or il ne nous en manque plus qu'une. Il ne nous en manque plus qu'une. Phantom Knight. Nidalee. Encore une Nidalee quoi. Ah Gnar. Je le voulais absolument. Peu peu peu. On va attendre. On verra si on gagne ou pas. Même s'il me faudra un 3ème. Je pourrais virer 2 Gunslingers pour mettre Gnar et Lulu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les 2 sont niveau 1. Ah mais là du coup ça m'embête. On va vendre lui. Ok. Donc c'est bon. On ne perd pas beaucoup d'HP. C'est plutôt cool. On va faire ça. Donc là on va mettre lui. Là on va mettre ça ici. Donc on a le bonus Yard Oil. On a 2 Wild. On a 2 Gunslingers. Ça m'a l'air beaucoup beaucoup mieux. Du coup on ne va pas partir sur les Pirates. Par contre on va quand même re-roll. Voilà. Ça c'est un gros up. On va prendre la Lulu. On va continuer à re-roll un peu. Deuxième Gnar. Luciane peut être utile. Vas-y on va vendre ça. On va vendre ça. On va vendre ça. On est à 52. Donc là on devrait avoir pris un joli petit up. Il nous faudrait absolument un troisième Gnar. Ce qui nous permettrait de bien mieux tanker. Voilà c'est un peu mieux. Ce n'est pas parfait mais c'est un peu mieux. Voilà. On recommence à gagner. On est toujours à 50 gold. Merci Kabbal pour les 59 mois. Salut les gens. Salut Crane. Félicitations pour le coup de fil. Merci beaucoup. Et oui. Et oui pour ceux qui ont vu la vidéo. On vient d'avoir la réponse. Enfin oui. Un propriétaire accepte de nous louer sa maison. Ok. On est dans les deux derniers. Donc là qu'est-ce qu'il nous faudrait absolument ? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui pourrait nous aider ? Je peux prendre une spatule au pire. C'est toujours bien. Je n'en ai aucune idée. Vas-y. Je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais pas. Du prix une spatule. Qu'est-ce que je peux faire avec spatule déjà ? C'est le spatule. Il me faut la... Résistance magique si je veux l'item sur Tristiana. Il me faut la résistance magique. Ok. Alors attends. Qu'est-ce qu'on a ? On a un autre comme ça. On est à 63. Il y avait un item plein sur Anivia. Allez. Je connaissais. Alors attends. On va... Vas-y. On va vendre ça. On va re-roll un peu. Il y a tellement de Nidali. Ça aurait été tellement bien. Alors qu'il y a ça là. Voilà. Ça c'est bien ça. Là nous faudrait un Gnard. On n'en trouve pas. Il nous faudrait une Lulu. Bon déjà c'est bien. On a 3 étoiles. Il faudra absolument passer Gnard niveau 2. Lulu niveau 2. Encore re-roll une fois. Une dernière. Non Tristana on n'a plus besoin. Warwick on n'a plus besoin. Ça va être chaud. Cacao. Non ça va pas passer je pense. Donc pas grand chose. Oh ! Tristana MVP. Alors je sais pas ce que ça fait avec la ceinture. Tiens. Avec la ceinture le porteur est aussi glacial. Ok. Intéressant. Donc Lucian. Limit XP ça aurait pu être bien aussi. Draven. On a dit Lulu. Je sais pas qui je veux. Deux Kindred quoi. J'ai pas Ranger. J'ai pas tout ça. Fantôme c'est vrai que c'est bien. Mais là ça aiderait pas. Ah ! Je trouve pas ce qu'il faut. Je trouve pas ce qu'il faut. Après il va falloir faire attention. Parce que j'ai plus beaucoup d'HP. Donc c'est bien déco. Mais derrière. Est-ce que je passe le dragon avec cette compo ou pas ? J'ai peur de pas passer le dragon. Là je pense que les gros défauts de la game ça a été mes phases PVE. Je pense que mes phases PVE m'ont complètement mis dedans. Il faudrait que le Gnarr se transforme s'il te plaît. S'il te plaît. Oh il va pas se transformer. Oh non. Oh vas-y. Laissez-moi. Oh je peux pas jouer. Oh la triche. Oh la triche. Oh là là. Alors là. Ah mais non c'est eux. Oh bon ça va alors. Ça devrait aller. Kindred, Fiora, Raxai, Atros, Rexai. Aurélion, Vein, H. Tu veux pas me les filer hein ? Ah Lulu. Ça c'est bien. On est à 53. On va rester à 53 pour le moment. Un Gnarr ferait une grosse diff. Oh la la. Ce permastun là qui m'a complètement mis dedans. Par contre j'ai aucune idée sur quoi je veux partir derrière. Un troisième Sorcerer. Qu'est-ce qu'on a qui est bien en Sorcerer. À rajouter. Un autre Brawler pourrait être très très bien aussi. J'imagine qu'il n'y a pas de Brawler Sorcerer là. Je rêve. Je trouve qu'il ne veut rien dire. Ah double spatule. C'est double spatule. Veigar et Yordle Sorcerer. Ouais. On va lui mettre une double spatule. Et puis on va mettre ça sur lui. Oh quoi. Bon je suis un peu au pif. Vous m'excuserez. Et du coup je peux mettre lui. Et là je peux faire ça. Prendre un autre. Ici on est à 55. Et on attend. Et là il me reste ça. À la mort rend 1000 PV à tous les alliés proches. Ouais c'est pas terrible. Ouais après on peut. Ça va être compliqué. Le 6 Yordle ça risque de ne pas être très très intéressant. Par contre ça s'est plutôt pas mal passé. Ça devient un peu mieux. Ça devient un peu mieux. J'ai juste. Je pense qu'il faut que je dépense. Je pense qu'il faut absolument que je dépense. Sinon je ne vais pas m'en sortir. J'ai trop peu d'HP. J'attends juste que ça se finisse ici. Ok. Shogad. Void Brawler. J'avais dit que je voulais un Brawler. Ok. Non on revient là. Vein Graves Varus. On va refresh. Voilà. Niveau 2 nickel. Bon c'est un peu bizarre ce que j'ai fait. Vein Varus. Oh si seulement je pouvais le passer niveau 2 lui. Fantôme Sorcerer. Ça aurait pu être classe. Ah j'ai pas eu le temps. Tant pis. 27. Du coup je peux encore roll. 25. Ok. Donc ça c'est le premier. Il va probablement nous retourner. Ah peut-être pas. Peut-être pas. Oh. Nice. Et notre nard va passer level 2. Ce qui est je pense très très important. Et là je ne sais pas ce que je veux derrière. J'ai 3 Sorcerer. 2 Wild Brawler. 2 Gunslinger. 4 Tordle. Un autre Void. Un autre Void pourrait être cool. Je ne sais pas quoi après. Mais on trouvera. Bon je vais continuer de roll. parce que je ne suis pas en forme. Bon là on. Vas-y je peux le prendre au cas où. On va tenter un peu le tout pour le tout. Sur un malentendu. Ninja Yordle est élémentaliste. Bon là je pense que j'ai un peu trop roll. Mais bon. J'ai un peu tenté le. Toi je pense que je ne te passerai jamais à 3. Ouais je pense que ça je devrais le mettre sur nard. Pour qu'il puisse se transformer plus vite. Bon là on fait mal. On fait mal. Lui aussi. Je ne sais pas qui de nous deux. Ok. Faudrait que je sache. Qu'est-ce que je peux faire sur Tris comme 3e ita. Ouais je pense que c'est trop tard pour passer mes champs level 3. On est d'accord. Il me faut un Shogat. Il me faut un... Ah. Et c'est... Là je choisis en deux. Qu'est-ce qu'on veut ? Il y a un autre gnard mais ça commence à faire beaucoup. Je peux reprendre une spatule. Vas-y je vais reprendre une spatule. Je vais continuer d'espérer choper le... Alors avec spatule j'avais dit que c'était quoi ? Le porteur est aussi démon. Non c'est pas ça qui nous fallait. Mince j'ai confondu. Bon on verra. On verra. Je ne savais pas quoi prendre. Qu'est-ce que je peux faire ? Là je peux faire un démon. Ou je peux faire... Ou je peux faire un glacial. Ce qui ne m'arrange absolument pas. Bim. Aurélion par contre. Dragon sorcier. Un autre sorcier. Ça pourrait être cool. Vas-y on va le prendre en attendant. On verra. Kindred. Ah. Shogat level 2. Ça c'est bien. Deuxième Aurélion. Si jamais on veut... On veut remettre un truc derrière. Ou remplacer quelque chose. Je ne sais pas. Mais c'est déjà un peu mieux je pense. Il faudrait qu'on survive jusqu'à la phase PVE. Ce qui n'est pas sûr. Ah. Ok. Ça s'est plutôt bien passé. On a dit que c'était quoi avec ça ? Ah non. C'est quand il meurt. Il rend 1000 points de vie à tous les alliés proches. Est-ce que j'ai quelqu'un qui meurt super rapidement ? Parce que là. Pas mettre mes items. C'est assez embêtant. Pas mettre mes items. C'est quand même un peu la loose. On a un Yordle en trop. Et j'ai besoin d'un sorcier. Ah. Il aurait été niveau 2. Je ne dis pas. Un Shogat non. Voilà. On est de nouveau à 3 sorciers. On a toujours les 3 Yordle. Il y a lui qui devrait faire pas mal de trous. Vas-y. Et après on verra. Ça fait du dégâts. Est-ce que ça va suffire ? À cause du glacial. Je ne sais pas. Ok. C'est passé. Eh. Mais je n'avais pas vu. On est dans les deux derniers. Oh vas-y. Du coup. Là. On va décaler un petit peu tout le monde. Je ne sais pas. On va faire un truc comme ça. Je n'en sais rien. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être les uns à côté des autres. On va espérer choper un truc. On va espérer choper quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on a besoin ici ? De toute façon j'ai besoin. Il y a quoi qui peut m'aider là ? Absolument rien. Il faudrait soit de l'XP. Non je pense que je suis bloqué à 8 sur 8. Ah Void. Ouais Void ça aurait été bien. Ah oui c'est vrai qu'il doit être bloqué pour pouvoir... Là j'ai peut-être moyen de faire un truc cool. Attends. Il faut que je les remette. Il faut que je les remette. Vite 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 vite. Poum. 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 Et je ne sais pas sur qui. Alors les ennemis adjacents perdent 20% de vitesse d'attaque. Je trouve très cool. Les attaques infligent 2,5% de brûlure. Ce qui est pas mal. Non vas-y je veux mettre ça. Et ça alors on a dit que ça faisait quoi ? Ça ça fait glacial. Et glacial ne m'intéresse pas. Ok. Donc ça il faut que je mette. Alors attends. A qui je veux mettre des HP ? Est-ce que je laisse comme ça ? Ou alors je tente l'arnaque ultime. C'est-à-dire faire la même chose mais de l'autre côté. Essayer de brain un peu. Ça on va lui mettre. Et ça sert absolument à rien pour l'autre. Glacial ne sert à rien. Ok. Ok. Ça se passe plutôt bien. Plus qu'un. Alors est-ce qu'il va tuer toute ma team ou pas ? C'est la vraie question. Oh c'est chaud quand même. Oh c'est chaud. Je vais attendre quelques secondes et je vais redéplacer ma team de l'autre côté pour essayer de le brain. Je n'ai pas de quoi poser un perso en plus. Ok. Voilà. 12 secondes. Allez c'est parti. Bim. 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 Et bim. Ok. Bon lui il n'a pas bougé. Il n'a rien fait. On va voir. Waouh. Du coup j'aurais dû laisser de l'autre côté parce que là j'ai pris méga cher. Lui aussi. Lui aussi. Mais il a plus de persos là. Oh là là. Oh là là. Allez. Allez. Yes. Et bim. Et bim le top 1. Trois top 1 d'affilé. Bim. Bim. Bon par contre j'ai essayé des techniques pour brain la personne en face. Mais je pense que je faisais du vent. Je pense que je faisais du vent. Oh là là. Oh là. Et pourtant j'en ai fait des erreurs sur cette game. J'en ai fait. Ah oui c'est vrai que ce jeu quand ça s'arrête c'est la violence. Du coup. D'accord. Ok. Ok. Et ben voilà. Bim le petit top 1. Bah ça commence bien cette session. Ça commence bien. On va faire des bisous à Youtube. Comme vous voyez plein d'erreurs. Plein de choses à apprendre. Mais on arrive quand même à s'en sortir. A essayer de rebondir. La team était un peu bizarre. Mais ça s'est plutôt bien passé. Allez des bisous à tous les glouglous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.